... Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu dire et ils n'arrivent pas à y croire. Il voulait une justice sociale. D'ailleurs, quand il a vu le monsieur avec la dame, c'est quand même pas acceptable de voir cette violence gratuite. On sait maintenant que ce gars-là était une bombe à retardement, parce que ça ne lui a pas pris grand-chose, une petite contrariété dans sa journée. Puis, bang, il est passé à l'acte. C'est parfois stressant d'être à son abri. Quand est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais aller s'il pleut, s'il neige? Ce que je comprends, l'ensemble des politiques qu'on a eues par rapport aux autochtones sont avérées des échecs totaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 30 août 2006, une voiture du service de la police d'Ottawa se range silencieusement devant un immeuble à logement de la rue Rochester, situé dans la partie ouest de la ville, juste au sud du Chinatown. Un policier entre et va frapper à la porte numéro 28. Le locataire ouvre. Il est 15h53. Le policier lui demande si son neveu, Joseph Roy Martin, est sur les lieux. L'homme répond que Joseph n'est pas là pour le moment. Au même moment, une voix se fait entendre et vient contredire le locataire. Roy Martin est apparu et puis il a dit au policier « I was waiting for you guys ». Il y avait l'air de s'attendre à ce que les policiers viennent. Il n'y avait pas l'air d'avoir envie de résister ou quoi que ce soit. Le policier, aux aguets, pointe son arme dans sa direction. Mais Roy Martin se rend calmement en plaçant les mains sur sa tête et en disant « Je ne résiste pas ». Le policier le fait coucher face contre terre. Le policier le prévient qu'il est en état d'arrestation pour meurtre. Il le menotte main derrière le dos et il le fouille. Il lui demande alors s'il a en sa possession un couteau. Roy Martin lui répond qu'il ne l'a pas. Puis il précise « Je ne l'ai plus ». Sans s'en rendre compte, Roy Martin vient d'orienter la suite de l'enquête. Le policier procède à la lecture de ses droits avant de l'emmener. Dans la voiture qui le conduit au poste de police, Roy Martin est assis sur la banquette arrière. En cours de route, un message apparaît sur le terminal informatique. C'est le superviseur qui demande s'ils ont récupéré l'arme du crime. Roy Martin voit le message et spontanément dit au policier que le couteau n'est pas dans l'appartement. À ce moment-là, il lui avait lu ses droits et puis ils ne lui ont pas posé de questions. Donc ça a été spontané comme affirmation. Puis ça, ça a pu être retenu contre lui à ce moment-là. Donc c'était, même si l'arme n'a jamais été retrouvée, une forme d'admission qu'il avait eu auparavant une arme avec lui. Quel crime ? Joseph Roy Martin vient-il d'avouer à son insu ? Pour quel meurtre le service de police d'Ottawa faisait-il enquête ce 30 août 2006 ? Joseph Roy Martin a 31 ans quand il est arrêté par la police d'Ottawa. Il est costaud et possède une force hors du commun. Même s'il a été arrêté à Ottawa, Roy Martin vit à Montréal. Il fait partie de la communauté des nombreux autochtones venus tenter leur chance dans la grande ville. Il dort dans les parcs, vit dans la rue et fréquente parfois le centre d'amitié autochtone. Il arrive en ville, on lui donne une place, il dit, tu vas en trouver d'autres de notre communauté autochtone qui vont être là. Alors il commence à fréquenter ce lieu-là qui est la source d'aide, ce qui est heureux qu'il y en ait une, ça c'est déjà bien. Bien sûr, il rencontre d'autres qui vivent la même chose que lui, qui sont tout seuls en ville, qui sont désorganisés. Ernest Dominique est un artiste accompli qui s'en est sorti grâce à sa passion pour la peinture. Quand ce montagnet parle de son passé, c'est la voix de Joseph Roy Martin que l'on croit entendre. À cette époque-là, il y avait beaucoup, beaucoup de violence autour de moi. Il y avait beaucoup, beaucoup d'alcoolisme aussi. Donc les effluves d'alcool, je les sentais à cet âge-là. Joseph Roy Martin, lui, quitte Burnt Church, la réserve Micmac au Nouveau-Brunswick, alors qu'il est dans la jeune vingtaine. Il choisit de venir s'installer à Montréal et comme Ernest Dominique, il n'y connaît personne. Des paysés complètement, beaucoup de monde, beaucoup de champs, moi et mes amis nous consommons. Roy Martin devient vite itinérant. Il quête au coin des rues ou nettoie les pare-brises des voitures avec ses amis d'origine autochtone. Il devient rapidement ami avec Charlie Noctai, un autochtone plus âgé qui le prend sous son aile. « On s'est rencontrés au parc, au coin de Clark et Maisonneuve. » Il m'a beaucoup aidé. Il m'a déjà donné un peu d'argent aussi, une ou deux fois. Il m'a dit « Tiens, c'est pour manger. » Noctai aide Roy Martin à s'organiser. En retour, Roy Martin trouve moyen de lui manifester sa gratitude. « Quand Roy Martin voulait aider quelqu'un, il disait « Viens-t'en, on va aller quelque part, on va aller manger. » « Ou on va aller prendre une bière ou deux. » Il ajoutait « Si quelqu'un te veut du mal, tu me le dis. » « Je m'en occuper. » « Je veux lui dire de te laisser tranquille. » « Oui, il faisait ce genre de choses-là. » À la même époque, Roy Martin rencontre une Québécoise d'origine latine, Anna. Il tombe en amour. Il passe la majeure partie de son temps avec elle. On est dans un univers où tout le monde est en train de se noyer. Ils sont deux, et quand vous avez deux personnes qui se noient, une essaye de s'accrocher après l'autre. Et quelque part, pour eux autres, c'est comme leur mode de survie. Imaginez une femme seule, en ville, aux prises avec tout ça. C'est à trouver un gars, puis même s'il n'est pas parfait, elle va essayer de dire « Au moins, il peut m'aider. » Mais il y a une dépendance affective. Durant l'été 2006, Roy Martin et Anna vivent dans un appartement qu'ils ne réussissent pas à garder. Ils reviennent à la rue. Ils aboutissent au parc Jean-Drapeau sur l'île Sainte-Hélène, où Roy Martin dresse une tente. Bientôt, Anna lui annonce qu'elle est enceinte. Malgré leurs conditions de vie précaires, Roy Martin est heureux d'avoir un enfant. Ils étaient vraiment en amour. C'est pour ça qu'ils ont eu un enfant. Il était très fier du bébé. Vraiment fier. La nuit, le couple dort sous la tente du parc Jean-Drapeau. Le jour, il sillonne la ville à la recherche d'argent pour acheter de la nourriture et de l'alcool pour Joseph. Anna, elle, ne boit pas et n'a jamais bu. La plupart du temps, ils retrouvent ensuite leur ami Charlie Noctaï et d'autres autochtones au parc Albert-Duken, situé au cœur du centre-ville de Montréal, entre les rues de Maisonneuve et Ontario, Clark et Saint-Urbain. C'est dans ce parc que se dérouleront les terribles événements qui mèneront à l'arrestation de Joseph Roy Martin à la fin de l'été 2006. Le 30 août 2006, en fin de journée, Joseph Roy Martin est arrêté pour meurtre au domicile de son oncle à Ottawa. À quelques reprises, il précise au policier que le couteau qui semble avoir été l'arme du crime n'est pas en sa possession. Après une jeunesse qu'on peut imaginer houleuse à Burnt Church, au Nouveau-Brunswick, le jeune Joseph Roy Martin prend rapidement le chemin de la criminalité. Il commet ses premiers méfaits en 1991. C'est un gars qui a un casier judiciaire assez lourd, un casier judiciaire qui commence alors qu'il a environ 17 ans. Beaucoup de violences, des voies de fait, des agressions armées, des menaces de mort, même de la fraude. Déjà eu une peine de 4 ans de prison dans les années 90. C'est à peu près la seule condamnation significative qu'il y a dans son dossier qui compte une dizaine de causes. Bien sûr, pas d'instructions, pas rien de ça. Il embarque dans le crime un peu, puis là, on l'envoie en prison. La meilleure école du crime, là, ça c'est évident. Si vous voulez faire quelqu'un d'un criminel, mettez-le en prison et de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, vous allez réussir. Quand il est agent, Roy Martin contrôle bien sa violence. Il était comme ça. Si quelqu'un lui volait quelque chose, il pouvait être mauvais, mais pas au point de frapper tout le monde. Malheureusement, dès qu'il boit ou consomme de la drogue, il ne se maîtrise plus. La moindre petite affaire le déclenche. Il part. Et il est aussi... Il croit qu'il a toujours raison. En anglais, on dit self-righteous. Et il est amer. Et ça se double d'un désordre borderline, donc d'état limite. Je marchais sur le trottoir. Tout d'un coup, il m'a frappé sur la tombe. J'ai presque perdu conscience. Mais heureusement, j'ai repris mes esprits. Je pense qu'il avait bu et qu'il voulait voir comment je réagirais. Je n'ai rien dit, rien fait, parce que c'était un gars fort et rousé. Un coup, c'était assez. Je n'en voulais pas un autre. On n'est pas comme ça, donc c'est quelque chose qu'on apprend. Quelque chose soit qu'il a été victime lui-même ou il a été témoin de ça. Il n'est probablement pas d'une petite violence. Vivre dans la rue, souffrir de faim et de froid n'est facile pour personne. Mais quand s'ajoute à cela le sentiment profond de ne rien valoir comme individu autochtone, le cocktail de problèmes s'amplifie. C'est de l'incompréhension. On ne comprend pas ce qui se passe en nous. C'est un amoncellement de frustration, sans arrêt, se faire abrouiller. Tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu es en constance, tiraillement à l'intérieur. Tu n'as aucun point de référence. Tu marches dans la brume. Donc tes réactions sont comme émotionnelles et qui vont aller à la violence. C'est quoi les erreurs qu'on a faites avec les Autochtones? La première immense erreur, c'est qu'on a voulu en faire des Blancs. On a voulu leur donner notre système en disant, allez à ces écoles-là, devenez des Blancs, instruisez-vous, perdez votre identité. Et ça, naturellement, ça a été l'échec total. Est-ce que le fait qu'il soit un membre des Premières Nations fait qu'on va moins s'en occuper pour lui offrir de l'aide? C'est sûrement que ça peut arriver, ça. Il y avait deux conditions. Il était dans la rue, donc ce sont des gens qui ont accès à beaucoup moins de services. Il y a souvent une mauvaise opinion de ces personnes-là. Et le fait qu'il soit un membre des Premières Nations, il y a des bonnes chances, effectivement, qu'on ait moins envie de lui offrir de l'aide. À quelques reprises, Joseph Roy Martin sollicite de l'aide pour ses problèmes de comportement et de consommation. Deux fois, Anna l'entraîne au Centre d'amitié autochtone, situé à proximité du parc Albert-du-Kenn, au centre-ville. On est dans un monde à la marge, on est dans un monde d'exclus. Et le Centre d'amitié autochtone, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de recruter ceux qui voudraient bien sortir, puis d'essayer de leur donner des moyens. Et ils n'en ont pas énormément. Mais c'est une chance qu'il y en ait une, au moins, il me semble, comme ça. Malheureusement, à chacune de ses visites, Roy Martin, qui n'a pas pris de rendez-vous, ne réussit pas à voir la personne responsable. Découragé, avec le sentiment que tout ce qu'il fait ne mène à rien, Joseph Roy Martin laisse tomber. Anna, la conjointe de Roy Martin, est la première à souffrir de ces excès de violence. Quand Joseph boit ou se drogue, c'est souvent à elle qu'il s'en prend. Mais comme elle a connu pire lors de ses relations précédentes, elle encaisse les injures et les coups. C'est une de ces prises de bec entre Roy Martin et sa compagne qui va dégénérer et connaître un dénouement tragique le 23 août 2006. Cette fois, la flambée de violence de Roy Martin ne se limitera pas à agresser Anna. Elle va l'entraîner jusqu'au centre-ville de Montréal, précisément au parc Albert-du-Kenn, où il a l'habitude de retrouver ses amis. Cet endroit est également surnommé le parc Wolf, à cause de la statue en métal du loup qui s'y trouve. Ici, on a des gens qui sont des itinérants, qui sont autochtones, qui ont des problèmes d'alcool, de drogue parfois, qui vivent ensemble. C'est un milieu de vie très instable. C'est un milieu de vie où il y a beaucoup de violence. Le mercredi 23 août 2006, vers 18h30, de rares passants s'attardent dans le parc. Charlie Noctay, l'ami de Roy Martin, est assis sur un banc avec Céline Raymond, une itinérante de 48 ans, autochtone elle aussi. « Je l'aimais beaucoup, je la protégeais, elle m'appréciait énormément. » C'est des gens qui sont extrêmement démunis, c'est des gens qui n'ont pas de ressources, qui passent leur journée dans les parcs. C'est des gens qui ont des vies, des vies complètement désordonnées, puis qui, plutôt qu'à être seules, vont passer du temps avec les autres qui vivent la même chose qu'eux, d'autres itinérants autochtones. Comme bien d'autres de ses camarades, Céline Raymond a un lourd problème d'alcool. Elle connaît Joseph Roy Martin depuis quelques années. Elle vit dans la rue et lave parfois des pare-brises pour gagner quelques sous, aussitôt investie dans l'achat de bière. Céline s'est entichée de Roy Martin. Celui-ci ne lui accorde aucune attention. Céline Raymond a la nette impression d'être laissée pour compte, ce qu'elle n'apprécie pas. Elle fait la vie dure à Roy Martin. Il lui arrive, lorsqu'elle a trop bu, de l'injurier et de lui lancer des bouteilles de bière vide. Roy Martin ne se gêne pas pour riposter. Anna, la conjointe de Roy Martin, ne la porte pas dans son cœur. La misère sociale vient du fait que ces individus-là ne sont pas aidés, ils ne réussissent pas, et d'échec en échec, ils vont plus loin. Il y a des gens qui naissent avec un bagage assez pauvre. Si vous êtes un enfant dont les parents ont consommé beaucoup d'alcool, beaucoup de choses, vous allez avoir le syndrome d'alcoolisme fœtel qui peut être présent dans votre vie. Ce qui fait que vous ne serez pas capable de faire des abstractions comme un autre. Vous ne serez pas capable d'avoir des succès scolaires comme d'autres. Et vous allez être plus limité dans ce que vous allez faire. Ce soir-là, Charlie Noctai et Céline partagent une grosse bière. Tout semble calme. Et pourtant, dans quelques instants, Roy Martin va faire irruption et laisser sa violence l'entraîner vers l'irréparable. Le mercredi 23 août 2006, en début de soirée, dans le parc Wolf, des gens lisent, d'autres discutent sur un banc. De temps en temps, quelques cyclistes traversent l'allée centrale. Personne ne se doute qu'un drame va bientôt bouleverser l'inquiétude du lieu. Alain Lachapelle a l'habitude de passer à travers le parc au cours de ses longues promenades à vélo. Il se promenait souvent en bicyclette, oui. Il y avait ce joie de circuler dans la ville. sans être polluant. Une façon de parler, il était très écologique dans le monde. Alain Lachapelle a 48 ans. Il habite à deux pas du centre-ville tout près de l'autoroute Ville-Marie, dans le quartier de la Petite-Bourgogne. Il y a quelques années, Lachapelle a eu des problèmes de santé qui ne lui permettent plus de travailler. Mais cela ne l'empêche nullement de sillonner la ville d'est en ouest et du nord au sud, perchée sur son vélo. Il aimait découvrir les quartiers. Il était très curieux au point de vue architecture, au point de vue de la ville de Dieu et de Neuf. C'est une évasion de prendre de l'air ou d'être danser à son monde. Entre deux balades à vélo, Lachapelle s'occupe de son jardin. Il en mangeait. C'était sa vie, dans le sens-là, de se salir, de jouer avec la terre et le contact avec la nature. Il y avait une passion. Alain Lachapelle a le pouce vert. Vivre au centre-ville n'est pas un handicap. J'étais responsable du jardin de Versailles, du jardin de la ville. Et évidemment, il a fait application pour avoir un lot. Avec le temps, on s'est connus et il s'intéressait beaucoup à l'horticulture. C'était pas loin du centre-belle maintenant et à l'ombre des gratte-ciels, quand même, avoir des fraises à plein centre-ville, c'est quand même topique. Il a travaillé des heures et des heures pour embellir le jardin, premièrement, puis encourager les gens, expliquer les semences, puis l'arrosage. Grâce à lui, aujourd'hui, c'est plein d'arbustes, de cornifères, des fleurs, des lilans, des rosiers. Et si la chapelle s'implique ainsi, c'est parce qu'il est un homme engagé qui a l'habitude de prendre position. Les plates-bandes malentour étaient en bois, mais avec le temps, avec l'usure, ça pourrissait. Et le bois de travail, puis on avait la misère passée entre les allées, et on avait averti les gens. Il se décide de tout défaire lui-même. Il s'est fâché, et il a brossé la cabane, comme on dit, puis ça a changé des choses. Avant sa maladie, Alain Lachapelle était éducateur spécialisé. Il a démissionné en raison de ses problèmes de santé. Même s'il ne travaille plus, il reste un homme de cœur, aux valeurs bien ancrées. À cause de son travail intérieur, il était comme moniteur, ou je ne sais pas quoi, des entendances, puis il était impliqué socialement, il avait une âme généreuse. Ces enfants, que Lachapelle a côtoyés comme éducateurs, il ne les a pas oubliés. Il emmenait des enfants même dans le jardin, puis il y avait même un lot à eux autres, et le contact avec la terre, ça faisait une sortie pour ces enfants-là. Kenneth Noël ne tarde pas à découvrir l'autre passion de son ami. Il aimait l'histoire de l'art, l'histoire de l'art. Il avait beaucoup de tableaux quand même dans le milieu. Il y avait des amis qui faisaient la peinture, des choses comme ça. Il choisissait un peu les gens avec qui qu'il voulait être amis ou communiquer. Il ne s'ouvrait pas à tout le monde. Il n'y avait pas de temps à perdre. Le 23 août 2006, Lachapelle se dirige à vélo vers le parc Wolf. Pendant ce temps, au parc Jean Drapeau, une autre partie de cette tragique histoire est en train de s'écrire. On est le 23 août 2006, fin d'après-midi au parc Jean Drapeau. Joseph Roy-Martin dit habiter le parc Jean Drapeau dans une tente avec sa conjointe. Et ce jour-là, ils ont une dispute, une dispute assez animée. Roy-Martin cherche Anna partout. Quand elle apparaît finalement, Roy-Martin lui saute dessus. Il lui demande où elle était. Il lui précise qu'il n'a aucune raison d'être obligé de l'attendre sans savoir ce qu'elle fait. Roy-Martin a faim et Anna n'a pas de nourriture. Comme il est diabétique et qu'il a besoin de manger, il devient enragé. Il se fait insistant. Il bouscule Anna, l'injurie, et la pousse si fort qu'elle tombe à la renverse. Anna, enceinte, lui dit qu'elle va prévenir la police. Un promeneur qui a tout vu compose immédiatement le 911. Effrayé à l'idée de se faire arrêter, Roy-Martin quitte les lieux. Quand il revient, il découvre qu'Anna a disparu de nouveau. Sa fureur monte d'un cran. Il se dirige alors vers le centre-ville, précisément au parc Wolf, en espérant la retrouver en compagnie de ses amis. Roy-Martin, hors de lui, se dirige vers le centre-ville avec la ferme intention de se faire respecter. Au même moment, la chapelle roule sereinement à vélo. Une rencontre tout aussi imprévisible qu'explosive se prépare. Le 30 août 2006, le service de police de la ville d'Ottawa procède à l'arrestation de Joseph Roy-Martin, un itinérant autochtone connu des policiers de Montréal. Les causes de son arrestation remontent à la semaine précédente, au parc Wolf. Joseph Roy-Martin se retrouve vers 18h15-30 dans un parc à l'angle Maisonneuve-Saint-Urbain, près de la Place des Arts, et aussi près d'un centre communautaire où se tiennent beaucoup les gens des communautés autochtones de Montréal, qui sont dans la rue. à cet endroit-là, Roy-Martin semble furieux, va voir des gens qu'il connaît, dont Céline Raymond. Plus tôt dans la journée, Céline Raymond a vu Roy-Martin agresser un autre autochtone. L'agression était si violente que cet homme a dû être hospitalisé. J'étais dans le parc Wolf au coin de Clark et Maisonneuve. On était assis là, il est venu nous voir. Il a dit à Céline, t'as parlé de moi, t'as dit ci, t'as dit ça. Elle lui a répondu, non, j'ai pas fait ça. Je ne sais pas si elle disait la vérité ou non, mais il voulait savoir si elle avait parlé au mal de lui. C'est ça qu'il disait. Dans le parc, Joseph Roy-Martin exige de Céline Raymond qu'elle lui dise où se trouve Anna. Céline lui rétorque qu'elle ne l'a pas vue de la journée, mais Roy-Martin refuse de la croire. furieux et imprévisible, Roy-Martin la frappe. J'ai essayé de le calmer, mais il m'a dit de m'asseoir et de me taire. Alors je me suis assis, j'ai pas dit un mot parce qu'il est plus gros pour moi. J'ai essayé de l'empêcher de crier après Céline, mais il m'a répété de m'asseoir et de rester tranquille. J'ai fait ce qu'il m'a dit. Un homme s'approche de Roy-Martin, mais celui-ci est si enragé qu'il lui assigne un coup de poing et le menace de représailles s'il continue à intervenir. L'homme s'éloigne sans demander son reste. La problématique de violence, c'est comme une espèce d'habit qu'on se donne pour se protéger contre les autres. Quand on a peur ou qu'on est témoin de violence, une façon de se protéger des autres, c'est justement de se donner cet habit-là de violence. C'est une bonne façon finalement de faire en sorte que personne ne viendra t'écoeuré. Roy-Martin est hors de lui. Il pique une colère furieuse. frappe quelques personnes dont Céline Raymond, exhibe un couteau, les menace avec un couteau et là on comprend qu'il y a une escalade verbale qui se met à crier de plus en plus fort. Roy-Martin a toujours un couteau suisse sur lui. Mais ce soir-là, c'est un plus gros couteau qui l'agit devant le visage de Charlie et de Céline. Un buck knife doté d'une lame à pointe recourbée. Et c'est à ce moment-là qu'Alain Lachapelle, un cycliste sans histoire qui passe par là, qui ne connaît pas ces gens-là, voyant Roy-Martin en train de crier puis de menacer des personnes, s'approche et dit tout simplement « calme-toi ». Il était très impliqué quand il voyait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct, comme on dit, il intervenait. L'homme sur sa bicyclette lui a dit « t'es un gros gars qui parle et qui s'en prend comme ça à une femme ». Roy-Martin était furieux de se faire parler de cette façon-là. Roy-Martin ignore le cycliste et ses appels au calme. Constatant que ses peines perdues, Alain Lachapelle remonte sur son vélo et poursuit sa route sur le boulevard de Maisonneuve. « Si le cycliste avait juste poursuivi son chemin, il n'aurait rien fait, mais il a dû s'arrêter au feu rouge. C'est là qu'il s'est lancé à sa poursuite, au feu rouge. » Ces personnes-là peuvent réagir parce qu'il y a comme un fond de rave en main qui est tel et le sentiment d'injustice et de sentiment de ne pas être aimé, de sentiment de ne pas avoir de place, que lorsqu'on touche le moindrement à quelque chose qui est comme une zone où on fait un reproche, il y en a qui sont prêts à faire énormément contre l'individu. Alors que Lachapelle est arrêtée au feu de circulation à l'autre bout du parc, on a un roi Martin qui court et qui arrive derrière lui, sort un couteau. Roi Martin a rejoint Lachapelle. Très vite, il soulève sa main droite armée du couteau et le plonge dans la poitrine du cycliste. Une seule fois, un bon coup de couteau, très fort et donc à ce moment-là, Alain Lachapelle s'est effondré quelques instants plus tard. Alain Lachapelle est incapable de se relever. Il presse sa main sur sa poitrine. Une femme, Véronique Dargy, est arrêtée au même feu rouge. Elle se précipite vers lui pour l'aider. Lachapelle lui murmure quelque chose à propos de l'homme qui agressait la femme, mais il est incapable de terminer sa phrase. Mme Dargy compose immédiatement le 911. Trois-Martin a donné un seul coup et a quitté les lieux en courant en direction de la place des Arts, du métro place des Arts. Le destin, on ne sait jamais quand est-ce qu'on finit et c'était un non-sens. Ce n'était pas logique du tout, du tout, qu'est-ce qui est arrivé. Il n'a pas provoqué ça ou rien de ça. On faisait du bien, tu reçois une claque comme on dit. Le corps d'Alain Lachapelle gît près de la rue. L'ambulance arrive et le transporte à l'hôpital où on lui fait une transfusion de sang dès son arrivée. Mais c'est déjà trop tard. Alain Lachapelle est mort. Le couteau est entré jusqu'à une profondeur d'à peu près 10 centimètres dans le poumon droit. C'était une lame d'environ 2 centimètres de largeur. Et ce qu'ils nous disent c'est que le coup était tellement fort que la lame a crancé une côte, sectionné une côte en passant. Je ne pense pas qu'on pense au danger. C'est l'adrénaline du moment, dans le sens qu'il fallait que ça cesse selon lui. D'autres ne l'auraient pas fait. C'est en faisant de vous voir le bien-être d'une personne puis de recevoir un contre-coup de ton geste. C'était de non-sens. C'est illogique. Parce qu'il a voulu protéger une femme de la violence de Roy Martin, Alain Lachapelle a perdu la vie. Sans demander son reste, Roy Martin s'est enfui. Comment les policiers vont-ils retracer le meurtrier? L'enquête entourant le meurtre d'Alain Lachapelle survenue le 23 août 2006 commence. Les policiers qui ont rencontré Véronique Dargy sur les lieux du meurtre lui donnent rendez-vous au poste de police pour prendre sa déposition. Elle est leur principal témoin. Malgré les nombreux témoignages de ceux qui ont assisté à l'altercation, elle est la seule à avoir vu Roy Martin lever la main sur sa victime. Son témoignage est crucial. Elle raconte comment elle attendait au feu rouge après avoir longé le parc Wolf. Alain Lachapelle s'arrête au même feu rouge et c'est à ce moment-là qu'elle voit arriver Roi Martin derrière qui court, qui court et qui arrivant à côté d'Alain Lachapelle tout en étant derrière lui le poignard devant au thorax. Ce qu'elle dit n'avoir jamais vu elle dit ne pas avoir vu l'arme ne pas avoir vu la lame de couteau elle voit le mouvement mais elle dit ne pas avoir vu l'arme dans la main elle se rappelle avoir vu que le tueur s'est sauvé très rapidement. Lors de la séance d'identification Véronique Dargy croit reconnaître le tueur sur une des photos. Elle dit avoir déjà vu Martin dans le passé qui était venu à la succursale de la SAQ où elle travaille pour acheter de l'alcool et elle se souvient qu'il était agité et bruyant dans le magasin à ce moment-là. Quand le policier lui précise qu'elle doit être sûre à 100% de l'identification du meurtrier Mme Dargy se rétrate craignant de faire accuser un innocent. Le policier décide néanmoins de poursuivre les démarches. Quelques jours après le meurtre il y a un mandat d'arrestation pancanadien qui a été émis contre roi Martin sa photo a été diffusée dans les médias surtout au Québec mais probablement aussi à l'extérieur un peu. Cette fois en voyant la photo de roi Martin dans les journaux Véronique Dargy revient sur sa déposition elle est maintenant certaine de le reconnaître elle prévient les enquêteurs qu'elle n'a plus aucun doute sur son identité après son crime roi Martin s'enfuit par le métro de la station place des arts il fait de l'autostop jusqu'à Ottawa pour se réfugier chez son oncle où il se terre sans argent ne sachant que faire il passe un coup de fil donc appelle une tante au Nouveau-Brunswick pour demander de l'argent et la tante refuse et ensuite appeler les policiers pour leur dire où se trouvait roi Martin à ce moment-là mais ça a donné un bon coup de main aux policiers quand la police quand la police d'Ottawa l'arrête au domicile de son oncle roi Martin leur dit à trois reprises qu'il n'a pas le couteau son troisième aveu au moment où il prend conscience du message du superviseur sera crucial lors de son procès est-ce que vous avez trouvé l'arme mais la question ne lui est pas posée à lui à ce moment-là les policiers sont agissent correctement le questionnent pas briment pas son droit au silence celui de son propre chef va leur dire l'arme n'est pas ici je n'allais pas avec moi quelque chose comme ça et donc à ce moment-là ça peut être retenu contre lui parce que ça a été fait c'est un aveu qu'il a fait spontanément l'enquête préliminaire débute le 10 mars 2007 son procès pour meurtre au deuxième degré commence le 28 janvier 2008 le fait que roi Martin était en libération conditionnelle lors du meurtre d'Alain Lachapelle joue en sa défaveur il était accusé si ma mémoire est bonne c'est des voies de fait introduction par réfraction menace où on était dans cet ordre-là il avait obtenu une libération comme la plupart des gens vont l'obtenir en attente de leur procès en attente d'une éventuelle sentence en fait est-ce qu'il aurait dû être en prison probablement l'avis du public en général oui c'est pas la première fois quelqu'un qui est libéré qui fait un geste grave je peux pas prononcer là-dessus mais je pense que le fait que les prisons sont pleines des fois on prend pas toujours des bonnes décisions Véronique Dargy témoigne lors du procès Lorsqu'elle a été questionnée sur ce dont elle se souvient du tueur elle a un petit peu de mal à être précise sur ce à quoi il ressemblait au procès elle a identifié Roi Martin dans le box des accusés Maître Dissalveau lui a posé mille et une questions sur ce dont elle se souvenait quant à l'identité à ce dont avait l'air le tueur par contre en défense on a fait notre travail de ce côté-là et à force de poser des questions puis c'est une tactique souvent des avocats de la défense en revenant et revenant et revenant et revenant sur la question on sème une petite confusion dans l'esprit du témoin Anna témoigne elle aussi elle minimise le côté violent de Roi Martin et met l'accent sur sa gentillesse quant à Céline Raymond et Charlie Noctaille ils racontent à la cour ce qui s'est passé dans le parc Wolf le 23 août ils précisent avoir vu Roi Martin courir mais ne pas l'avoir vu poignarder sa victime on ne saura jamais ce que les membres du jury se sont dit dans leur délibération par contre ce qu'on peut comprendre c'est que Magelina en défense n'est pas arrivé à soulever un doute raisonnable même en faisant ressortir une certaine confusion ou des imprécisions dans l'identification de l'accusé le 10 février 2008 Joseph Roi Martin est condamné à la prison à vie pour le meurtre d'Alain Lachapelle il est éligible à une libération conditionnelle après 15 ans l'appel qu'il dépose le 5 mars 2008 est rejeté le 22 juin 2011 il était un très bon ami il me manque j'espère qu'il aura droit à une libération conditionnelle ce serait bien il pourrait s'occuper de son enfant et de sa femme c'est clair qu'après combien d'années 10-12 ans il va ressortir j'espère qu'il va s'inscrire dans des programmes pendant son séjour en prison parce que ces programmes-là c'est eux autres qui font la rééducation la réhabilitation et qu'il peut à un moment donné apprendre et développer d'autres modes de réponse d'autres modes de comportement est-ce qu'il va participer est-ce qu'il va rester dans son coin puis s'endurcir est-ce que le fait de savoir qu'à sa sortie il a un enfant est-ce que ça peut peser dans la balance est-ce que ça va le motiver il y a une chose qui est certaine c'est qu'on sait que c'est un gars qui peut pour pas grand chose péter un plomb puis être dangereux donc à revoir dans dix ans la situation intolérable dans les réserves la difficulté d'intégration des autochtones dans la ville les rend sensibles au dérapage malheureusement ce problème ne date pas d'hier la violence maintenant s'est installée dans les communautés je pense c'est à cause de ce qui s'est passé au niveau de la loi des indiens on a parqué les communautés dans des réserves on leur a dit que vous étiez des mineurs vous n'êtes pas assez intelligents pour vous organiser on va tout gérer votre argent vos budgets votre communauté au complet mais on est en train je pense de développer des spécialistes un peu partout des premières nations Joseph Roy Martin est en prison Céline Raymond est décédée victime d'une vie de malchance et de misère Alain Lachapelle n'est plus que cendre mais sa vie demeure à jamais dans la mémoire des gens qu'il a côtoyé oui il était exposé dans son jardin il s'est incinéré il était bien ou qu'il était dans le sens ces derniers moments où descendre il était dans un élément il n'était pas dans un building ou un salon mortuaire il était dans son jardin c'est ça qui était beau au jardin communautaire une allée de fleurs et d'arbres a été nommée au nom d'Alain Lachapelle pour perpétuer sa mémoire l'arbre a été planté pour nous remercier lui et moi de notre implication sociale c'est symbolique planter un arbre mais un jour j'espère que l'arbre va fleurer plusieurs personnes ont croisé la route de Roy Martin ce 23 août 2006 et quelques-unes ont été victimes de sa rage profonde Alain Lachapelle est un des seuls à avoir tenté de le calmer mais malheureusement il y a laissé sa vie on vit dans une société riche on paye je ne sais pas combien de millions pour un joueur de hockey puis on n'a plus d'argent pour payer pour aider du monde à aller sortir de la rue c'est nos valeurs et moi je le déplace comme travailleur social comme personne qui s'est occupé des gens toute ma vie qui étaient dans ces problèmes de violence je me dis on ne met pas assez dans ces choses-là si un tel drame se préparait dans votre entourage sauriez-vous le voir venir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501